Certains colombophiles débutants demandent et posent souvent les mêmes questions. Que sont les électrolytes ? Quel est leur rôle ? Sont-ils réellement utiles et quand dois-je les donner aux pigeons ? Qu'est-ce qui peut causer un déséquilibre ? Alors où puis-je trouver les électrolytes ? Les électrolytes sont des sels minéraux indispensables au fonctionnement de l'organisme, en particulier chez le pigeon de course. Efforts physiques intenses, compétition sur plusieurs jours et forte chaleur. Ils sont préconisés dans différentes situations, pour prévenir la fatigue et favoriser la réhydratation du corps. Cependant, tout excès peut être aussi néfaste qu'un déficit pour la santé du pigeon. Un exemple pour comprendre, le sel de table ou chlorure de sodium sous son nom scientifique, de formule chimique NaCl, est une source d'électrolytes. Une fois dissous dans l'eau, ils donnent une solution électrolytique contenant des cations Na+, et des anions Cl. Les ions sodium Na+, potassium K+, et chlorure Cl sont les principaux électrolytes présents dans notre organisme et celui des pigeons. D'autres ions comme les ions calcium Sa2+, magnésium Mg2+, phosphate PO42, bicarbonate HCO3, sont également présents, mais en moins grande quantité. Les électrolytes peuvent être des sels ou des acides. Ils sont présents sous forme ionique qu'ils peuvent agir dans l'organisme des pigeons. Les électrolytes sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme. Ils interviennent en particulier dans la transmission de l'influx nerveux, le maintien du métabolisme cellulaire, le maintien de l'équilibre acido-basique dans le sang, le maintien de la pression osmotique, le maintien de l'équilibre hydrique, et dans la contraction musculaire. Comme nous l'avons indiqué, les électrolytes participent à une vaste gamme de fonctions. Ils sont particulièrement importants pour maintenir les niveaux d'hydratation, le mouvement du sodium et du potassium à l'intérieur et à l'extérieur des cellules déterminant la quantité d'eau que le corps retient ou évacue. Il y a sept principaux électrolytes. Le sodium, Na+, est important pour réguler l'équilibre hydrique et fluidique dans l'organisme. Présent dans la circulation sanguine, il dit au rein combien d'eau retenir et combien en éliminer. Le potassium, K+, se trouve dans les cellules et est important pour réguler l'eau et les liquides dans l'organisme. Il est lui aussi vital pour le fonctionnement des muscles. Attention, trop de sodium peut déséquilibrer le potassium. Le chlorure, Cl, est un autre électrolyte qui est important pour maintenir l'équilibre fluidique dans les cellules. Comme le sodium, il se trouve à l'extérieur des cellules et aide à réguler l'eau qui entre dans les cellules et en sort. Il joue également un rôle en tant que régulateur du pH dans l'organisme de pigeon. Le bicarbonate, HCO3, est également important pour réguler le pH dans le corps de pigeon. Il aide à neutraliser l'excès d'acide dans le sang et le système digestif. Le calcium, SA++, est connu pour son rôle dans la santé osseuse de pigeon, il favorise la formation d'os, et est important pour réparer les dommages aux os et aux muscles. Par ailleurs, trop de calcium peut causer des calculs rénaux. Le phosphate, HPO4, joue également un rôle clé dans la solidité des os, et est essentiel pour la production des protéines que le corps utilise pour développer et réparer les cellules. Trop de phosphate peut supplanter le calcium et fragiliser les os. Le magnésium, Mg++, dans ce cas-ci, il importe plutôt de savoir ce que le magnésium ne fait pas. Il participe à plus de 300 réactions chimiques dans le corps et est essentiel au fonctionnement des cellules, à l'activité enzymatique, à la fonction musculaire et à l'influx nerveux. Un manque de magnésium peut provoquer des crampes musculaires et de la fatigue. Le magnésium et le calcium sont étroitement liés, sans un apport suffisant en magnésium, vous ne pouvez absorber le calcium. Chez les pigeons, les besoins en sodium sont de l'ordre de 150 mg pour 100 g de graines. Or, la teneur en sodium du blé, du maïs, des poids varie de 10 à 50 mg de sodium pour 100 g. On voit donc que, en l'absence d'une complémentation minérale adaptée, la carence en sodium est « obligatoire ». De fait, les carences sont fréquentes, en particulier, lors de l'élevage des jeunes et lors de diarrhées, période au cours desquelles les besoins en électrolytes augmentent. Par contre, les autres électrolytes, CLK+, se trouvent en abondance dans les graines ou sont « HCO3 », fabriquées par l'organisme. Lors d'un manque de sodium, les pigeons ont un comportement alimentaire perturbé. Ils peuvent alors avoir une fringale, de gritte, sel, engrais, lichens, avec risque majeur d'intoxication. Ils picorent le sol, le sable et les fiantes qui s'y trouvent mêlées avec aggravation du risque parasitaire. Parfois, les pigeons se reportent sur l'eau avec une consommation doublée voire triplée. Bien entendu, les fiantes sont alors très liquides, tortillons au milieu d'une flaque. La carence en sodium se traduit par une perte d'appétit pour les graines, avec gaspillage de certaines graines, et, à l'inverse, par une consommation accrue de gritte, bloc, pierre rouge. De l'amaigrissement, une baisse de poids des pigeons, des troubles de la reproduction, un refus de nourrir les jeunes par absence de lait de jabot et parfois par la mort brutale de pigeons adultes par arrêt cardiaque. Cas de pigeons en train d'élever des jeunes de 12 à 20 jours, et une baisse de performance lors des concours. Si les graines sont peu pourvues en sodium, il est néanmoins très facile d'en apporter sous forme de bicarbonate de soude, NaHCO3, qui contient 27% de sodium ou, tout simplement, en donnant du sel de cuisine, NaCl, qui contient 39% de sodium. Les pigeons doivent pouvoir disposer de sel en permanence. Les « blocs-sel », malgré leur nom, sont souvent peu pourvus en sel, 2 à 4%, ils ne conviennent pas pour corriger une carence. Le gris, tous les coquilles d'huîtres broyées sont salés à raison de 1 à 2 cuillères à soupe de gros sel par kilogramme. Mais, pour « recharger » rapidement les pigeons en électrolyte, l'eau peut être salée à raison d'une cuillère à café par litre pendant un semaine. Attention néanmoins au surdosage. Mieux de donner d'un complément alimentaire comme Récupli de la société Oropharma qui contient en plus du sodium, divers éléments nécessaires à la bonne élaboration du lait de jabot, est distribué pendant 15 jours. Il est dangereux de laisser le sel en libre-service quand la carence n'est pas corrigée car les pigeons se précipitent sur la source de sel. Il provoque alors de l'œdème cérébral, de l'œdème musculaire, et un blocage rénal. Les pigeons peuvent en mourir. Mais, quand la carence est corrigée, et seulement alors, vous pouvez laisser le sel à libre disposition des pigeons dans une petite mangeoire. Un régime alimentaire équilibré et adapté aux besoins des pigeons, l'accès à de l'eau propre et fraîche à volonté, ainsi que la mise à disposition d'une pierre à sel, de gravier fin, des petites pierres de silex, des coquilles d'huîtres, des coquillages, de la pierre rouge et de charbon de bois suffisent en général à couvrir les besoins du pigeon en électrolyte. Les principales causes d'une déshydratation et d'un déséquilibre électrolytique peuvent être de différentes natures. Premièrement, une alimentation inadaptée. Deuxièmement, un effort physique important dû aux concours et aux entraînements enchaînés, un transport par temps chaud, un stress prolongé ou consécutif à de fortes chaleurs. Les périodes de canicule, les concours, les compétitions sur plusieurs jours, les longs transports en été sont autant de situations à risque. Pour conclure, les électrolytes sont des éléments minéraux sous forme ionique indispensables au fonctionnement de l'organisme et indissociables de l'état d'hydratation du corps de pigeon. Ils sont nécessaires en cas d'efforts physiques intenses, de fortes chaleurs et de stress prolongés. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, le portail de la colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.